Encore cette question, que se passe-t-il exactement au sein du club Renaissance du Congo ? En tout cas, les dirigeants de ce club de football, dont la naissance remonte seulement il y a peu, ne parlent plus le même langage à en croire notre confrère, Gullit Basakissa. Suivez. A quelques jours du coup d'envoi du play-off de la Ligue Nationale de Football, la case Renaissance du Congo est en alerte maximum et pourrait s'embraser si l'on ne prend garde. A la base, une petite flamme dangereuse que peut tout incinérer. Le comité général du club vient par une décision unilatérale d'exclure la section barombou des affaires, sous prétexte qu'elle aurait contacté Edingwe Motonangenge avec une somme de 2000 dollars provenant d'Antoine Nusangania pour freiner l'élan du club. Le club vient par une décision unilatérale d'exclure la section barombou des affaires, qui a été échecés à la 10 matchs pour équiper Panzana, qui a été échecés à la 10 matchs pour équiper Panzana, qui a été échecés à la 10 matchs pour équiper Panzana. C'est une histoire montée de toutes pièces pour les écarter de la gestion du club. Comment M. Moukouna a raconté des bobards, des faits imaginaires. Je n'ai jamais parlé avec Edingwe, je ne les connais pas. Je les vois à la télé lorsqu'il fait ce spectacle de catch. Je n'ai jamais conversé avec lui. Je n'ai jamais reçu de, soi-disant, 2000 dollars auprès du président Monsangania. Je n'ai jamais causé avec lui sur ces faits-là. Oui, justement, de fumer. Quand on veut noyer son chien, on l'acquisse des rages. Mais j'ai dit, c'est ce que j'alerte le public, je ne laisserai pas cette chimère. Je vais poursuivre ça en justice, pour que justice soit faite. Le monde est pris en témoin quant à l'aboutissement de ces faits-là, qui a mal commencé pour les oranges. Affaire à suivre donc. Et c'est tout pour cette édition du Journal sur Aga Télévisions. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501